Le traditionnel café du matin, Luna Sanchez le sert désormais sans masque. Son sourire à nouveau visible, une première depuis plus d'un an. Pour eux, ça doit être plus facile parce que c'est vrai qu'avoir le masque tous les jours, au bout d'un moment, c'est un peu usant. Quand on a le masque, on a juste l'expression des yeux, mais en fait on ne voit pas le langage, le sourire, enfin tout ça, ça change. Donc là, ça y est, on part du bon côté. Depuis le 30 août, tout le personnel de la restauration est soumis à l'obligation du pass sanitaire. Ils peuvent donc tomber le masque en toute légalité, sauf contre-ordre du préfet. Ils n'ont pas tous compris, donc là, ils prennent l'habitude de nous revoir sans masque, parce qu'ils pensent que je ne le porte pas, du coup, mais j'ai le droit de ne pas le porter. Et même nous, ça nous fait trop plaisir, c'est trop cool, quoi. Un manque d'informations auquel ce restaurant, René, tente de remédier. Sur son menu... On a mis un petit panneau pour bien demander aux gens d'avoir leur pass sanitaire. Mais surtout un message mentionnant son choix d'enlever le masque. C'est pour dire on est dans les règles, on ne triche pas, et c'est pour dire voilà la nouvelle règle, on vous informe, on vous donne les bonnes infos pour éviter que les gens se demandent un peu ce qu'on fait. Au sous-sol, dans les cuisines, ces salariés portaient le masque pendant des heures sous les fourneaux. Alors cette nouvelle mesure simplifie leurs conditions de travail. C'était très dur, oui, avec la chaleur et le planchat, le feu aussi, donc c'était insupportable. Ils sont soulagés au bout d'un an et demi de cette petite torture, au moins ils sont libérés. Pourtant sans arrêter préfectoral, certains professionnels du secteur n'ont pas encore tranché. Dans le flou, ils continuent à le porter. Sous-titrage ST' 501